Marabagyasa s'est récréé en 1891 par l'empereur Moritouré, grand guerrier du 19e siècle et compagnon de Samoritouré. Peuplé aujourd'hui d'environ 6000 âmes, Marabagyasa est situé sur l'axe Mouake-Makolo, dans le département de Béouni. La population de Marabagyasa, au départ commerçante, s'est tournée peu à peu vers l'agriculture. L'origine de ce peuple, avec son chef actuel, Bema Souleymane Touré. A l'époque c'était l'empire Songaï, nous avons transité par Niamila, les parents sont arrivés à Kouroukoro, Kouroukoro-Bamako. Bamako, ils sont arrivés au nord de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région de Pouto. Pouto, ils ont un peu transité par Sanhala, Sanhala, ils sont rentrés dans les pays Kourou, qui sont nos voisins. Et ensuite on s'est retrouvés dans les vies Baoulé. Aujourd'hui on nous appelle les malinqués parce qu'on parle de malinqués, sinon nous avons notre langue d'Eneroie, qui a disparu même d'ailleurs. Marabagyasa dispose d'infrastructures modernes, écoles, centres de santé, adduction en eau potable, électricité, etc. Érigé en sous-préfecture le 4 juillet 2012, Marabagyasa attend toujours la nomination de son premier sous-préfet. Rattachés à la sous-préfecture de Bodoko, les populations de Marabagyasa fondent beaucoup d'espoir en la prochaine visite du président Alassane Ouattara pour voir enfin leur rêve se réaliser. Nous attendons la nomination du sous-préfet, ça va apporter beaucoup. Et je pense même que c'est la base même du développement de Marabagyasa. Pour l'heure, les braves populations de Marabagyasa se mobilisent pour effectuer le déplacement à Béhomi, où le président Alassane Ouattara animera un meeting le 27 novembre prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !